Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi ce bordel ? C'est qui ce mec ? C'est encore pire que ce que je pensais. Votre ami, il est en très grand danger. Quoi ? Pourquoi ? Oui, je pense que ça doit être une âme pure. C'est des êtres qui sont naturellement résistants à la magie noire. Et c'est pour ça qu'il s'en prend à lui, il veut se débarrasser de lui. Comment ça ? Les marques qu'on a vues dans le ciel tout à l'heure. Je pense que c'est un maléfice lancé sur la ville pour marquer ses êtres pures, justement. Votre ami, la cicatrice qu'il a, permet de se faire repérer par le Seigneur des Ténèbres et le rendre vulnérable. Ouais, et pourquoi il y a un peut-être cadavre dans sa chambre ? Je pense que c'est un assassin envoyé par le Seigneur des Ténèbres. Il me semble avoir déjà vu sa tête dans la gazette. C'est un taré évadé d'ascrément la prison des sorties. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu après. Mais du coup, il va te faire pour le tuer ? Ou le capturer. Mais en tout cas, il est encore en danger. Et ce ne sera pas sa première victime. Il adore s'en prendre en moldure, en plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas s'en prendre en lui directement. Il boucle trop fort. Mais je connais peut-être un moyen de lever le maléfice. Comment ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Je pourrais fabriquer une potion. Pour ça, il faudrait des ingrédients. Trois reliques anciennes. Très anciennes. Ben super ! Tu n'as pas besoin de nous, alors ? Tu peux aller les chercher tout seul, non ? Ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Les serviteurs du Seigneur des Ténèbres connaissent mon visage. Alors que vous, vous pourriez passer entre les mailles. Et puis, je pourrais m'occuper de votre âme. Tu ne nous laisses pas vraiment le choix de te faire confiance. Effectivement. Le premier ingrédient est un œuf de dragon non fécondé. Je connais un antiquaire qui doit en avoir un. Mais il tient comme à la prunette de ses yeux. Ce sera très difficile à récupérer. Le second est une dent de basilic juvénile. La dernière victime de l'assassin en avait une. Mais elle doit reposer sur lui, maintenant. Je crois qu'il l'a tué dans la forêt. Concernant le dernier ingrédient, c'est une feuille d'hydracine. Une plante très puissante. Je pense savoir où la trouver. Je vous accompagnerai. Bon, les gars, j'aurai besoin de vous. Ryan, il faut que tu surveilles le sorcier. Je ne sais toujours pas si on peut lui faire confiance, donc il ne faut pas le lâcher d'une semaine. Et toi, Tim, il faut que tu surveilles la chambre de poca. Il est encore très faible et il faut qu'il ne voie personne, encore moins un sorcier. Ah, et dis à Hugo d'aller voir poca, s'il te plaît, pour qu'il l'aide à récupérer. Oh, on a rien à t'as jeté. Euh, non, merci, ça ira. Crignez la lumière, car l'on va s'y cacher et sondez les ténèbres, car l'espoir vous y trouverez. Vous ne mettez pas le thé ? Euh, enfin, si, si, mais euh... Et toi, tu veux t'introduire dans la maison là-bas ? Non, non ! Si, si, ça se voit ! Mais laisse ce pauvre mec ! T'as demandé ! Mais vous êtes qui, vous ? Luna, Luna Feel Good. Enchantée ! Enchantée ! Du coup, tu veux faire quoi là-bas ? Pourquoi tu veux aller dans cette maison ? Il y a quoi ? Non, 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 ça ne nous regarde pas du tout. Mais oh, viens, on va. Si, il faut l'aider. Allez, allez ! C'est moyen chaud, les gars, les gars, je vous dis. Ah, au secours, au secours, j'ai mal, j'ai mal ! Je suis blessée ! Ah ! Moi, c'est quoi ce rapu, là ? Oh, je suis blessée ! Je me suis fait mal, j'ai mal à la dent ! Ah, oui, là ! C'est les dents, mais c'est pas un problème, c'est ça. C'est un problème, c'est un problème, ça. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, je ne sais pas, il y a rien sur moi. C'est un problème, 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 c'est un problème C'est parti. C'est presque trop facile. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Attends là, attends là ! Parfait. Moi, je prends ça. Et toi, je prends ça. Je peux t'en... Je peux t'en... C'est presque trop facile. Tout trop. Tu es incapable. J'aurais mieux fait de le laisser à Askeron. Et moi, n'occupe de moi-même. En potion, elles auraient le pouvoir de soigner bien des mots et maléfices, voire même de prolonger la vie. Certains l'appellent « plante de jouvence ». Mais pour avoir un tel effet, elle doit, ainsi que les autres ingrédients de la potion, être ramassée par des mots de jus et mêlée au sang de l'âme parfaitement. ... 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 C'était un piège, ils ont été capturés, tout a été mal lancé depuis le début ! Attends, mais attends, tu serviras à quoi le coup ? Je sais pas, mais euh... Mais je pense que celui qui vole, c'est Coca depuis le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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